Depuis le début de l'année, le coût de la vie a explosé. La bouffe coûte plus cher, les loyers coûtent plus cher, l'essence coûte plus cher, tout coûte plus cher. Et ça, ce n'est pas un simple hasard, c'est à cause d'un phénomène qu'on appelle l'inflation. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme je vous ai promis, on va commencer à sortir beaucoup de vidéos à chaque semaine. Et je suis back dans le YouTube game. Aujourd'hui, on va parler de la crise économique, de la situation économique qui est en train de se passer actuellement. Et à quel point c'est grave, comment s'en sortir et quelles actions on peut mettre en place justement pour limiter les dégâts. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros, gros pouce bleu. Et puis, laissez-moi un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion, je réponds absolument à tout le monde. L'inflation, en gros, c'est quoi ? C'est une hausse persistante du prix moyen de tout, ok ? Donc, votre pouvoir d'achat va baisser, ok ? Et prenez un exemple, vous avez aujourd'hui 100$ et le taux d'inflation, il est de 8%. Vous avez réellement 92$ et non pas 100$. Parce qu'avec ce 100$-là, vous êtes capable d'acheter moins de choses parce que le coût de la vie, il est monté. On va prendre un autre exemple. À chaque jour, vous achetez des baguettes de pain à 1$ la baguette. Et demain, le coût de la baguette, il a doublé à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, il passe à 2$. Donc, il vous faut plus d'argent justement pour acheter ces baguettes-là. Et c'est ce qu'on appelle l'inflation et c'est dû à l'inflation. Et l'inflation, c'est un gros problème. Mais attendez de voir ce qui est de plus gros que l'inflation. C'est un autre phénomène qu'on appelle la récession. Et ça, à chaque fois que c'est arrivé dans l'histoire, ça avait des conséquences très très graves. La récession, c'est quoi ? C'est le ralentissement de la croissance économique. Donc, l'économie ne va plus bien aller aussi qu'avant. Et le problème avec ça, c'est que ça va créer des grosses pertes d'emploi. Et ça va créer aussi un plus gros taux de chômage. Donc, si vous travaillez, si vous êtes à l'emploi, votre emploi risque d'être en risque à cause de la récession. Parce que les entreprises vont dépenser moins d'argent parce que les taux d'intérêt sont augmentés. Donc, ils peuvent prendre moins de prêts. Donc, leur activité d'entreprise va baisser, elle ne va plus monter aussi bien qu'avant. Et à cause de ça, ils vont être obligés de couper dans certains postes. Donc, on a compris c'est quoi ces deux phénomènes-là et à quel point ils sont dangereux pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour s'en sortir et pour essayer de limiter les dégâts à cause de ces deux phénomènes ? Je vais être clair avec vous, il n'y a pas une solution claire et nette pour limiter ces dégâts-là. Là, ils sont au-dessus de notre contrôle. Malheureusement, c'est les gouvernements qui ont créé ces problèmes-là en distribuant beaucoup, beaucoup d'argent durant la crise du Covid. Ce qui a résulté justement en un gros taux d'inflation. Et à cause de ça, on va tomber dans une période de récession. Et là, on va parler de ce que nous, on peut faire justement à notre petite échelle pour essayer de limiter les dégâts. Il y a quelques mois, ce que j'aurais dit, c'est qu'il faut investir son argent, que ce soit dans la bourse, les NFT, la crypto ou dans un autre investissement. Aujourd'hui, tous ces secteurs-là sont dans le rouge aussi. Ils sont dans la baisse. La bourse a connu sa plus grosse baisse depuis plus de 40 ans. La bourse n'a jamais ouvert une année aussi bas depuis plus de 40 ans. La crypto est dans le rouge. Les NFT le sont aussi. Donc, on ne peut pas mettre notre argent dans ces secteurs-là justement parce qu'ils sont dans le rouge et on ne sait pas comment ça va évoluer. On ne sait pas comment la situation économique va évoluer. On n'a pas envie de mettre notre argent dans un secteur qui va encore plus baisser. Par exemple, moi, j'avais une position sur Tesla il y a quelques mois et j'ai décidé de la vendre il y a plus de deux mois quand elle était à plus de 1000 dollars. Et là, comme vous voyez actuellement, Tesla, elle est descendue en dessous de 700 dollars. Donc, si j'avais gardé ma position, j'aurais perdu plus de 300 dollars par action et l'action continue à baisser. Tesla, c'est une très bonne action mais le contexte économique n'est pas favorable à la bourse pour le moment parce que la bourse est vraiment dans le rouge. Donc, moi, pour le moment, je n'investis pas dans la bourse, dans les NFT, dans la crypto parce que je vais attendre que ça baisse encore plus. Et je vais attendre d'avoir une vision plus claire avec le temps, voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois avec la situation économique avant d'investir quoi que ce soit. Donc, ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est d'investir son argent maintenant. Attention, ce n'est pas un conseil financier. Vous prenez vos propres décisions. Moi, je dis ce que moi, je fais actuellement. Donc là, il ne faut pas investir son argent actuellement. Moi, ce que je fais là, c'est que je vais attendre comment ça va se passer. Le truc, c'est qu'on ne peut pas juste garder son argent étant donné que le taux d'inflation est élevé. Sur les derniers mois, on a connu des taux d'inflation de 6%, 7%, 8% à chaque mois. Ça veut dire à chaque mois que toi, tu gardes ton argent, ton argent est en train de perdre de la valeur. Pour moi, la solution ultime au-delà de l'investissement justement pour pouvoir limiter tous ces dégâts-là, c'est de démarrer des business. Même si on est dans une période de haute inflation et même une récession dans laquelle on va tomber dans les prochains mois, les gens continuent à acheter. On l'a vu avec le prix de l'essence. Le prix de l'essence, il a explosé et ça n'a pas empêché les gens de continuer à acheter de l'essence. Amazon, Walmart, toutes ces boutiques-là, Amazon, Walmart qui sont des entreprises qui opèrent en ligne, qui vendent des produits et continuent à opérer et continuent à livrer des milliers de produits à chaque jour parce que malgré que la situation économique n'est pas favorable, les gens continuent à dépenser de l'argent parce que la vie ne va pas s'arrêter. Donc, démarrer un business dans ces domaines-là, dans le e-commerce, dans le business en ligne, c'est quelque chose de très, très bien et c'est une très, très bonne opportunité. Pourquoi ? Parce que si vous démarrez un business aujourd'hui et que vous êtes capable de générer un certain cash flow, vous êtes capable de ramasser un certain montant d'argent, quand les bonnes opportunités vont se présenter, vous allez être capable d'investir votre argent, vous allez être capable de le fructifier. Au-delà de ça, le fait de dépendre de son travail justement pendant cette période-là est complètement dangereux. C'est complètement dangereux, c'est même un suicide parce que malheureusement, vous êtes à la merci de votre patron. Si demain, votre patron vous vire, vous allez vous retrouver dans une situation qui est délicate. C'est pour ça que c'est important de démarrer des business en ligne et surtout diversifier ses sources de revenus. Maintenant que vous savez qu'il faut démarrer un business, quel business ? Je ne suis pas en train de vous parler d'un business que vous aurez besoin de sortir au moins 20 000 dollars pour vous lancer. Là, on parle de business en ligne. Pourquoi les business en ligne ? Parce que c'est les business les plus faciles à lancer et c'est ceux qui demandent le moins d'argent et le moins de temps à investir. C'est aussi des business qu'on peut lancer pendant qu'on travaille en parallèle de notre travail. On n'a pas envie d'arrêter notre travail pour lancer un business, c'est très, très risqué parce que si jamais ça ne marche pas, vous vous retrouvez dans une situation qui est délicate. Maintenant, quel business choisir parmi les dizaines de business en ligne qui existent ? Parce qu'il existe plein de business. Il y a l'affiliation, il y a le e-commerce, il y a le SMMA, il y a la création de contenu. Il y a énormément de choses qu'on peut choisir. Pour moi, le meilleur business à lancer actuellement dans cette situation-là et qu'on peut lancer pendant qu'on travaille, c'est l'e-commerce. C'est l'e-commerce et la vente de produits en ligne. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut commander des produits chez vous. Imaginez-vous pas dans votre chambre avec des dizaines de produits que vous allez commencer à livrer par vous-même. On va utiliser un concept qui s'appelle le dropshipping, un business model qui s'appelle le dropshipping justement qui va nous permettre de nous lancer dans l'e-commerce sans avoir le moindre stock et sans devoir investir un gros montant d'argent. La semaine passée, j'ai créé une formation complètement gratuite sur ma chaîne YouTube où je montre justement comment se lancer dans l'e-commerce. N'hésite pas à rentrer sur ma chaîne et à regarder la formation. Donc le meilleur business à lancer pendant cette période-là, c'est l'e-commerce parce que déjà, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros capital de départ et surtout parce qu'on le sait, on le voit, malgré que la situation économique n'est pas bonne, les gens continuent à acheter en ligne, les gens continuent à dépenser de l'argent. Donc on peut profiter de cette situation-là justement pour nous aussi commencer à vendre des produits en ligne. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros, gros, gros pouce bleu. Et puis si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je réponds absolument à tout le monde. Sous-titrage ST' 501